Cette marche, voilà, si vous voulez. Karim, je finis avec vous. Oui, c'est plus des règles, comme ça, qu'on s'était fixé, nous, pour mieux organiser, parce que justement, il faut assurer que le bon message, celui de l'appel, puisse passer. Le bon message, c'est quoi ? C'est Tamazra, donc c'est pas autre chose. Donc, il y a l'union, Tamazra, il y a une unité. Et donc, d'où le premier point, la première règle, c'est la mise à l'honneur du drapeau fédéral, de Tamazra, qui a été adopté un peu partout, pour exprimer l'étendue, le fait que ce soit vaste. Donc, il y a les drapeaux nationaux qui vont refléter le fait que, finalement, c'est une région subcontinentale très importante. C'est la deuxième règle. La troisième, bon, on a fait, justement, parler de profondeur historique. Il y a le drapeau de Gérif qui est admis, parce qu'il est antérieur, en fin de compte, aux drapeaux nationaux, son apparition. Par contre, on a fait en sorte, et là, il vient le quatrième point, on a fait en sorte qu'il ne faut pas que la marche devienne quelque chose de spécifique, relatif à une organisation politique précise, par exemple, ou à une vision politique spécifique. On est quelque chose qui est dans l'ignore qui va permettre à tout le monde de se reconnaître. De ce fait, c'est-à-dire que les autres symboles, bon, rôle, drapeau, etc., qui sont liés à des visions politiques spécifiques, ne sont pas admis. C'est pour mieux protéger la marche, c'est pour sécuriser ce message. Et puis, la dernière recommandation, pour exprimer la pluralité culturelle, eh bien, que les gens viennent avec tout ce qui peut, par exemple, d'un point de vue vestimentaire, être symbole de leur spécificité, de leur région, etc. Voilà. Donc, voilà, on vient en termes de cet débat intéressant. Je vais le faire, mais juste, comme on rappelle bien l'itinéraire, parce que ça reste de... Donc, c'est dimanche 23 à 14h. Le départ, c'est place de Stalingrad. Le départ, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.